Musique Il est 20h c'est la grand messe Sur ton écran les yeux rivés Tu regardes défiler la détresse Prêt de gerber ton cassoulet Alors tu te prives pour la famine Tu te fènes les veines pour la misère Maintenant c'est toi qui a plus de bonne mine Ce soir tu reprendras pas de dessert Tu ne supportes plus que les gens souffrent Qu'on fasse du mal à ton prochain Pourtant c'est sûr il faut que tu bouffes Pour pas sembler aux idiobiens Tu donnerais tout pour le temps Hey bonjour toi lâche Est-ce que c'est cool pour toi ? La frère Mory Tu vois qu'on voit que tu vas rener Est-ce que tu fais toujours ? Les chats guillet et tous les deux Ils me répondent Yeah we fuck off Fuck who you Oh fuck a wimbo Yeah fuck 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 Oh fuck 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 Oh fuck 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 Non mais j'entends pas Oui mais parlez plus fort quoi Je lui dis fuck 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 Non mais j'entends pas Je lui dis fuck 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 Je lui dis fuck 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 Je lui dis fuck 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 Hey fuck fuck Non mais ça va pas la tête Bon vous j'aime pas du tout Non je ne produis pas ce genre de musique Je ne produis pas ce genre de musique I don't produce this sort of music Great thanks a lot Non non c'est trop C'est trop fuck fuck Voilà c'est trop fuck C'est trop fuck Ah Monique vous raccompagnez monsieur fuck fuck Et puis finis les auditions pour aujourd'hui hein J'ai une tête en plus j'ai pas fermé l'œuvre de la nuit Téléphone please Oh yeah Téléphone Ah two Alors deux 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 Ah d'accord ok alors C'est ça on le dit C'est un fuck machine mais Hey It's a fuck machine Donc mon bureau il arrive quand ? Euh lundi ou mardi Non lundi ou mardi Oui c'est ça lundi ou mardi Ah picarable Les trois fois il a un problème avec les journalistes Ça m'aurait étonné ça Euh sinon j'ai eu l'Olympia Ce soir c'est complet J'aurais jamais cru que les gens perdent 1500 francs pour un gala de charité Mais heureusement qu'ils sont généreux Je sais pas si vous savez mais avec 1500 francs Une famille etiocaine peut se nourrir pendant 8 ans Quand je pense que mon chat fait le difficile de vend un reste de poulet Bah faut le forcer Monique Oui Bonjour Pourriez-vous passer Pierre Picard de Pontieux production de la part de Monsieur Pontieux s'il vous plaît Et les peintures c'est moi qui vais les finir Monsieur Pontieux vous savez bien que c'est le ramadan en ce moment Oui bon j'aimerais essayer mon smoking pour ce soir Très bien Picard ? Attendez 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 Oui mais vous avez toujours des problèmes on verra ça plus tard Bon la conférence de presse c'est 18h précise Oui et bien il vous reste moins d'une heure alors maniez vous le train Oui merci Picard Oui ma mère va bien Quelle lèche-botte celui-là Tenez vous prendrez ça pour vos insomnies c'est radical vous allez dormir comme un gros bébé Comme un bébé Regardez la dédicace de Johanna pour le père Etienne Bah quoi qu'est-ce qu'il y a ? Trois fois rien ça lui ma poule je te roule une pelle Un homme d'église Bah donnez moi ça on en refroid une autre Vous avez grossi vous Alors ça ça m'étonnerait je vais courir tous les matins Ah bon puis quand ? Ce matin Vous devriez faire comme le père Etienne il a perdu au moins 10 kilos Anne Sinclair l'a interviewé hier soir au salon de la Charité Porte de Versailles il a très bien parlé De vous du gala de ce soir au profit des frères du secours de demain Vous êtes très excitant en caleçon Ah très bien il a parlé de moi Tenez moi si j'étais célibataire et comme je ne suis pas mariée et bien je ne dirais pas non Ah oui 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 mais non écoutez Monique Soncièrement on ne peut pas parler de ça en ce moment Pourquoi ? Bah pourquoi parce que j'ai beaucoup de travail j'ai beaucoup de travail j'ai du boulot Je vais vous aider Non vous savez Monique quand on est à la tête d'une société comme celle-ci on n'a plus de vie privée Parce qu'on a beaucoup de travail on a des gros dossiers on a des petits dossiers On a un petit bouton qui va bientôt tomber Mais c'est ça Monique Non 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 vous savez j'en ai vu défiler des braguettes à la maison ça ne me fait pas peur Pardon Oui parce que ma mère était couzeuse chez Claire, les fermetures ne bougez pas je coupais Non mais c'est pas Non 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 aleveille Non plus c'est pas Salut les Mickey ! c'est la pausecafé J'arrive j'arrive Les auditions sont terminées Marxno Excuse moi j'ai pas bien compris votre nom Agostini Simon Oh, je suis de la suite, la m'attente ! T'es mignonne comme tout leur saisie, c'est que vous passez, c'est que ça, c'est que ça, comme tout ça. Mais si, notre séminaire au club, à gagner, pouf pouf, pouf pouf ! Aga, aga, gazu, gazu, c'est la totale ! Tout ça, quoi ! Tu vois, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien ! Mais c'est si bon ! Bureau ! Aga, aga ! Aga, gazu, 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 aga, 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 gazu, gazu, ah, ça commence très fort ! C'est à vous, ma putain ! Oh, il est pourri, ton bureau ! Évidemment, sans travaux ! Bon, alors, ça roule pour toi, Maxou ? Non, Maxime ! Enfin, non, on va dire Monsieur Bondieu ! Alors, où je m'installe, Monsieur Bondieu ? Non, mais oh, la veste ! Ah ! Où vous vous installez ? Eh ben, t'as quand même pas oublié ! Largue tout, t'es un mec formidable ! J'aurai toujours du boulot pour toi ! Eh ben, moi, meuf là ! Et j'ai dit ça quand ? Oh, la veille de ton départ ! Quand on avait partout, c'est les petites allemandes dont on bat galop ! Tu te souviens pas ? Non ! Mais si, attends, j'ai les photos ! Vous avez fait des photos ? Eh ben, un peu mon neveu de péloche ! J'ai même fait un album ! Viens, je vais te montrer quel boulot ! Ah ben, c'est pas vrai ! Alors, c'est pas vrai, ça ! Ah ! Regarde, Maxou ! J'y suis pas, là ! Mais si, en dessous ! Ça, c'est pas moi ! Que je suis con, ça c'est brushing le jeu au coiffeur ! Tu te souviens de brushing ? Non ! T'as battu, là, c'est qui ? Elle est assise sur Kimi, qui est là ? Sur Monsieur Pontieux ! Oh non ! Non, faut dire qu'on était bourrés comme des cartables ! Ah ben oui ! Comment il fallait qu'on s'en tienne une bonne pour vouloir se taper la chèvre ! Je me suis pas tapé une chèvre ! Mais non, mais pas une chèvre ! La chèvre ! Dédé, Dédé, la chèvre ! Le chef du village ! Mais même le chef du village ! Mais qu'il est con, celui-là ! Tu t'en étais tapé des gonzesses, mon cochon ! Alors, tu sais pas ? On a fait une soirée diapo en fin de saison, t'as fait un tabac ! Oh, c'est que ça ! Si, t'as même eu un prix ! Alors, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, et au nom de tous les géodags à dire, j'ai le plaisir, Monsieur Ponquemaxou, de te remettre ce premier prix ! Un petit bisou ! Allez, roule ! Bouboubou ! Ah... Ah, qu'est-ce qu'il y a gazu ? Alors ? Elle est pas belle, celle-là ? Heu... Vous savez, Simon, cette période, c'était vraiment sympa... Mais un gaga à gazou, le club, tout ça, c'est fini ! Tu baisses plus ! Bon, c'est pas de problème ! Attends, je suis d'autres filles, une autre situation alors... Putain, cette Moses, là-haut, c'est Johanna Houliane, ça ! Bien sûr que je suis son producteur ! Bon, alors... Elle est bonne ? Évidemment, je m'en occupe. Eh ben c'est bien. Mais je sais pas. Eh ben comment, tu la tières pas ? Non. Maximo, tu serais pas venu pédé, toi. Bon, écoutez, monsieur Gossigny, j'ai été très heureux de vous revoir, très touché par votre marque de... Enfin, par ce trophée qui me bat droit au... Au cul. Ok. Mais malheureusement, j'ai un emploi du temps... Tu te souviens de la soirée McInpeace ? La soirée McInpeace ? Eh ben, fais pas ces tronches, c'est de la flotte, tu le feras sécher ton fute. Oh, ça rigole, ça rigole. Bon, mon bureau, on le met où ? Ça suffit comme ça. Il est hors de question qu'on travaille ensemble, l'heure de disparaissait. Monique, apportez-moi un sèche-cheveux. Attends, tu peux pas me faire ça, là ? Tu sais que j'ai tout plaqué, j'ai pas la ronge, je suis à la rue. Tenez. Cent balles ? Cinquante balles, c'est tout ce que j'ai. Alors là, t'es bien, Maximo. Où je vais pieuter, moi ? Sous le pont de l'Alma, c'est le moins humide. Plouf, 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 plouf. Et virez-moi vos affaires, je vais plus vous voir. Ah, monique, toilette. Tenez, j'ai trouvé que ça. Merci, les potes, merci. Vous avez pas trouvé plus gros, non ? Ah, non. Ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, pas rien, c'est tellement marré qu'il a pissé dans son foc, là. Machine, t'as toujours ton deux pièces dans le marré ? Euh, oui, pourquoi ? Tu sais que tu m'as manqué, toi. Je crois que... Je suis toujours amoureux de toi. Non. Ah, tu sais, Simon, quand... Quand on est à la tête d'une société comme celle-ci, on... On n'a plus de vie privée parce que... Eh bien, parce qu'on a des dossiers, des gros dossiers, des petits dossiers, puis tu vois, ça peut être... Chut, tu vas tout gâcher. Imagine à l'aube, nos deux corps là, enlacés dans la chambre, caressés par les premiers rayons d'un soleil polaire et blême. Dans le froid, je vais te chercher des croissants au beurre. Pendant que toi, toi, tu seras resté bien au chaud, à l'anguille sous la couette, reprenant à peine tes esprits après une nuit d'amour, tauride, violente et démentielle. Oh, Madeleine. Monique ! Moi, c'est Monique. C'est encore plus beau. Elles sont les clés de ton appart, hein ? Euh, dans mon bureau, pourquoi ? Pour ma planche à voile, j'ai peur qu'on me la pique. Ton planche à voile ? Comment on arrête ça ? Vous êtes encore là, vous ? On est parti depuis longtemps. Bon, comment on arrête ça ? Vous vous appuyez sur le bouton arrêt. Ben, faut le dire. À ce soir dans le marais. On entend le passé. Cours, Gilles. Aga, 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 gazou, aga, gazou, aga, gazou, 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 gazou. Ah, depuis le temps, j'avais oublié comme il était con, mais là, ça m'est vite revenu, hein. Qu'est-ce que vous faisiez avec lui sur le canapé ? Votre whisky, vous le voulez avec ou sans glaçons ? On en a des glaçons ? Non. Bon. Joanna est là ? Non, qu'est-ce que t'es fou là, t'es pas à l'Olympia ? C'est vrai, ça me souvient, j'aurais que vous n'êtes pas à l'Olympia. Euh, non, je suis pas à l'Olympia, non. Ça n'a pas l'air d'aller, vous avez mal à la tête ? Je vais vous chercher une aspirine. Masque, l'apocalypse, il a saumé les blagues. Euh, c'est la mèche à twill, hein. Pellade Bull, Beirut, Hiroshima, c'est la mèche. Mais explique-toi. Joanna a disparu. Quoi ? Joanna, elle a disparu. Qu'est-ce que tu racontes ? Euh, Joanna Williams, ta rockstar qui doit chanter ses soirs, elle a disparu. Disparu où ? Chérie, le principe des gens qui disparaissent, c'est que justement, on sait pas où. Non, j'ai rien compris. Moi non plus, j'ai rien compris. On était en pleine répétition, j'ai donné les dernières indications à Joanna pour le final, parce qu'elle n'arrive pas bien. Tu sais, elle était tout comme une moule. Dis donc, Grégoire, c'est toi le metteur en scène, alors... Mais alors, Georges, il envoie les lumières, bien, Joanna, il prend sa guitare, il commence à chanter, et là, je vois une légère petite étincelle, et après, goûche-toi que je te coffre. Quoi ? Le noir coumplé dans la salle. Oh là là, j'étais dans un état, moi j'étais coussa. Comment ? Coussa, là c'est parce que je le fais pas bien, mais j'étais coussa. J'ai rien compris, Joanna. Ah, attends, j'ai moune de chez le plateau à Tétoune. Oui, 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 oui. C'est là que je me suis mangé le piano. Oui, bon. Georges et la lume, c'est qu'elle est à Tissicoune. Et qui, je vois ? Qui ? Plus personne. Alors, qu'est-ce que tu décides ? Comment ça, qu'est-ce que je décide ? Le concert est dans deux heures et demie, la conférence de presse est dans quarante minutes. Il faut la retrouver. Faut appeler la police. Ah non, 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 pas encore un scandale. Avec qui est couche en ce moment ? Bob, elle s'arrête Bob. Bah, bah tu vas voir si je peux pas, moi je suis bloqué ici avec la conférence de presse. Bah, moi j'y vais pas, mais si tu y vas. Pourquoi j'ai monsieur Bergera avec votre aspirine ? Ah, mais surtout pas un mot de tous à qui que ce soit et tu me rappelles. D'accord, mais c'est la dernière fois. Non, non, monsieur Bergera avec votre aspirine. Confisqué. Mais c'est effervescent. C'est à qui, ça ? T'as-moi, t'as-moi, t'as-moi. Ah, qu'est-ce que c'est ? Oh, mais vous voyez bien ce que c'est, c'est un souvenir. Oh, vous avez vu ? Bah oui, j'ai vu, oui. Il y a un petit crabe, là, c'est chaud. Le père Étienne a vu. Non, de Dieu, le père Étienne. Oui, oui. Si Johanna n'a pas appelé. Euh, non, par contre, votre maman a téléphoné, elle est encore tombée. Bonjour. Pardon, je vous rassure, elle ne s'est rien cassé. Bah, tu parles, tout est en plastique, alors. Oui, le Seigneur est bon, oui, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des merveilleux. Oui, le Seigneur est bon, oui, le Seigneur est bon, il a fait de nous des jambons. Ah, mon père, toujours mon pieu bon oeil. Ah, c'est qu'aujourd'hui, c'est jour de fête pour la misère. Que la paix du Seigneur soit dans ton cœur. Que la paix du Seigneur soit dans ton cœur. Il n'y a pas de mal. Je vous en prie, mon père, asseyez-vous. Pardon. Ah, c'est pas fini, là. On ne peut rien vous cacher, mon père, effectivement, mon bureau va être là. Oui, parce qu'on attend le nouveau mobilier. Mon père, une petite coupe de champagne. Une coupette. Laissez-moi, je m'en occupe. On peut coûter... Non, 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 je suis votre serviteur. Et c'est du bon, c'est du tétager. Ce sont eux qui sponsorisent la soirée. Très bien. Dit-on, tout se présente bien pour ce soir. Je suis passé à la banque, j'ai vu que la recette était importante. Inespérée. On peut toujours espérer mieux. Votre maman s'habitue bien à son nouveau col du fémur. Eh, non, elle est encore tombée. Oui, mais c'est qu'une question de réglage. Oui. Deux, trois boulons à risser, pardon. Monsieur Pontieux. Merci, Manique. Mon père. Merci. Tchin. Tchin. C'est bien, Maxime. C'est bien. Ah, c'est la première chose que j'ai installée en arrivant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un crucifix. Non, je parle de... Ah, 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 ça. Ça, c'est un monsieur Pontieux. Ben non. Ben, c'est un souvenir. Un beau souvenir. Oui, oui, en fait, c'est plutôt un cadeau. C'est pour accrocher mes clés. Je vous en prie, mon père, asseyez-vous. Monique, vous me débarrassez de ça, vous êtes gentille. Avec plaisir. Monique, elles sont où les clés ? Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Alors, mon père, votre voyage en Mexique s'est bien passé ? Très bien. Très bien. Vous connaissez mes clés ? Oh là là. Si je connais le Mexique, vous pensez que j'ai été à Rio. Tchin. Monique, les clés. Merci. Alors, Johanna, comment va-t-elle ? Oh là là, ça va, ça va, elle pète le feu. Parce que j'ai des petits cadeaux. C'est une surprise, alors chute, chute, chute. Oh, alors chute, chute, chute. Monique, les clés. J'ai vu à la télé que vous aviez inauguré une nouvelle favela avec Mère Thérésa. Oui, ma fille. Excusez-moi. Simon, Simon, tu vas te perdre, tu vas te... Alors, cette favela, c'était à Puéblat. D'ailleurs, j'ai déniché un petit sireur de chaussures, Manchot. Je l'ai ramené pour le salon de la Charité. Il anime le stand des frères du secours de demain. Il fait la plonge. Je rigole, je rigole. Oh, elle est très bonne, mon père. Elle est très, très bonne. En face, le stand du secours catholique avec leur sans-abri, ils sont verts de jalousie. Bon, eh ben, on va y aller, maintenant. Excusez-moi, c'est ça, c'est... C'est Monique, non ? Oh, ben oui, c'est Monique. Vous avez mal ? Mais non, mais non, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Oh, excusez-moi, je veux que je m'en ai... J'ai pensé à vous, ma fille. En quoi ? Oh, vous l'a gâté, mon père. Il est magnifique. Et en plus, ça va avec tout. Oui, c'est ça. Je ne vous ai pas oublié non plus, mon fils. Oh, le même fallait pas, mon père. Vous avez toujours un petit geste qui touche. Puis j'en ai encore un pour Johanna. Et puis j'ai la cassette qui va avec. La cassette, la cassette folklorique. Pour l'achat de trois sombréros, il vous donne une cassette. On va l'écouter. Bon, ben, on va l'écouter, alors. Oh ! Oh ! Ah, c'est le pouce-café. Deux minutes, hein, deux minutes. Monique, merci pour l'être vu, mais je n'ai pas ton adresse. Chut ! De quoi ? Oh, ben, putain, mais c'est l'autre con de la télé, là. Le père Van Zani, hey. Le chaperon, la soudane, c'est pour le prochain spot. Attends deux minutes, permettez. Don Patio, Mexique. Putain, ça doit palper. Alors, comment ça se passe, les pays à la nouille ? Simon ! C'est pas l'étienne. Errare ou manoumèche, mon fils. Aussi le coxilum, mon père. À qui est-je l'honneur ? À personne, mon père, à personne. Eh ben, comment, à personne, t'as pas parlé de moi, Maxime ? Maxime, Simon, il me se dit, je suis pratiquement de la famille, on est comme les deux toits de la mort, on s'est connu, hein, Gadi ? Oui, oui, c'est vrai, à l'occasion d'un... d'un séminaire de travail. Un séminaire de travail, oui. Ça, pour travailler, on a travaillé, Maxou, c'est un beau sort. Eh ben, tenez, je vais vous montrer les photos de vacances. Ah, non, 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 vous allez pas montrer les photos de vacances au père Etienne. Eh ben, pourquoi ? Parce qu'il y a autre chose à faire. Non, on va les montrer les copines. Non, on lui montre pas les copines. Il s'est tapé de ses cochons. Oh, 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 oh. Réunion de travail. Réunion de travail, oui, ça, pour travailler, on a travaillé. Oui, ben, ça va bien, ça. Je trouve votre collaborateur très sympathique. Ah, ben, tu vois, il trouve ton collaborateur très sympathique. Ah, non, non, mon père, il y a méprise. Tu souviens de la soirée aquarelle ? Il se souviens pas, hein. La soirée aquarelle. Mais Simon, vous avez tâché le pantalon de Maxime. Mais non, mais c'est du hoax spirit, c'est décapant, ça va te le nettoyer ton froc. Vous savez ce qu'il vous dit, mon froc. Simon, c'est le père Etienne des frères du secours de demain. Alors, mollo, hein. Maxime, je peux vous donner un conseil ? Oui. Il faut le sécher. Merci, mon père. Quelle déconneurse, Max. Vous n'en rate pas une, hein. Alors, comme ça, vous êtes son collaborateur. Oui. Oui, enfin, on peut même dire son associé, hein. Vous vous occupez des questions financières. Ah, mais naturellement, moi, je m'occupe de tout ça et de la question artistique. Eh ben, tenez, l'autre, là, c'est moi qui m'en occupe. Jésus ? Non, ou là. Non, pas Jésus, la petite, là. Ah, c'est moi qui m'en occupe. Johanna Williams ? Oui, un petit jeté de mon père. Oui, oui, c'est pas de refus. Ah, ben, je croyais que c'était Bergerac qui s'en occupait. Qui ? Grégoire Bergerac. Son chorégraphe, son metteur en scène. Ah, oui. Euh, non, mais attendez, vous n'êtes pas au courant ? Non. Oula, ils s'en occupaient avant. Avant son accident. Ah, bon, Grégoire Bergerac a eu un accident ? Oui. L'hélicoptère. En plein vol comme ça, il n'a pas pu freiner. Quand il s'est pris un pilote d'EDF, il y a eu une gerbe d'étincelle et puis paf, le crash. En plein champ de betterave. Il est vivant ? Il est mort ? Pire. Il perd la boule. Il a des crises d'amnésie. Oh, pauvre garçon ! Enfin, j'espère que nous nous entendrons bien. Bien sûr. J'ai une. Il vous importe une porc, ou là ? Non, non, non. Oh, ma chine, il vous reste une belle auréole. Oui, n'est-ce pas, oui. Excusez-moi, en fait, vous êtes assis sur mon pantalon tiré, Monique. Alors, vous... Monique ! Monique, qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille d'eau de sels ? Euh, du sirop de menthe. Pourquoi ? Parce que... On ne met pas du sirop de menthe dans une bouteille d'eau de sels. C'est con, il n'y a pas plus con. Alors, faites attention, parce qu'il y a du desktop dans la bouteille de gin. Bon, je descends, je repressigne. Vous voulez que j'y aille ? Non, allez me chercher mon affaire. Monsieur Pontieux, vous avez aussi une tâche sur votre pantalon ? Sans blague. Allez, Maxou, cul-nu comme un gazir quand tu t'es foutu à poil pour oxy des chameaux, là, Simon. Vous venez avec mon pressigne. De quoi ? Ah, si Johanna aubergeant à capelle, juste tout d'autre. Oh, ma petite Johanna, mais je vais l'appeler, moi. L'Olympia. Ah, mais non, pas vous. Oh, bah si, ça me fait plaisir. Mais non, c'est pas à vous de le faire, Monique va s'en charger. Bon, Simon. Oui, pas si. Non, en vrai, c'est là, vous faites la conversation au verretien. Ça va, et on ne bouge pas. Ah, peut-être bouger quand même, hein. Qu'est-ce que... Oh, et bah tiens, oubliez-vous d'autres vacances. Et bah, je vais vous monter. Voilà, celui-là, c'est Yo-Yo. La première fois qu'on l'a eu lavé, il avait des bananes. Où on en était, nous ? On parlait business. Ah oui, 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 vous savez, je trouve ça très bien ce que vous faites pour la misère. Si, si. Parce que, moi, je l'ai bien connu, la misère. J'ai été abandonné par mes parents un soir de Noël au rayon crèmerie du BHV. Il y a un rayon crèmerie au BHV ? Non, mais là, c'était Noël. Je regardais un beau camembert qui coulait. Mes yeux brillaient ce soir-là. Et puis hop, orphelin. Personne ne vous a recueilli ? Si, le chef du rayon quincaillerie, qui m'a vendu avec une scie sauteuse à un couple de forains. Les brénardiers. Ils vivaient dans la forêt de Fontainebleau, dans une grotte. Moi, dans la niche. J'étais tenu en laisse et battu du matin au soir. Libéré que pour aller chercher de l'eau, puis... Les misérables. Mais je réussis à m'enfuir. Bien joué, gamin. À m'embarquer comme clandestin sur un bananier pour la Guadeloupe. Alors là, j'ai vécu deux, trois ans avec les singes. Et puis le club est venu s'installer juste au pied de mon arbre. Et hop, Simon Agostini, alias Mercredi, parce que j'étais pas arrivé un vendredi. J'ai où, au club ? Simon, c'est un prénom bien lourd à porter. Connaissez-vous l'histoire de Simon, le Saint ? Bien sûr, le Saint, c'est Roger Moore. Simon Templar. Non, non, l'autre Simon, l'apôtre, dans l'évangile. L'évangile, ça passait sur quelle chaîne ? Mais vous n'avez pas cru que je suis à mon père. Mais écoutez, ça fait de moi que je suis à mon père. Ça fait de moi, je suis à mon père. Mais vous n'avez pas cru que je suis à mon père. Mais écoutez, ça vient du genre de... Non, 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 non. Vous n'avez pas regretté. Mais puisque je vous dis que M. Pontchier n'est pas dans son but. Non, non, n'ayez pas crainte, mes intentions sont artistiques. Je voudrais juste vous chanter une petite chanson, vous n'allez pas en le regretter. Bon, ben, laissez Monique, je m'en occupe. Bon, enfin de quoi je me mêle ? Deux minutes. Vous avez eu l'Olympia ? Et pourquoi j'aurais eu l'Olympia ? Je me parlais à Cocatrix. Mais il est mort il y a dix ans. C'est pas vrai. Envoyez une couronne. Envoie-t-il bon ? Salut ! T'es rock ou t'es rap ? Je suis le père Etienne. Bon, à nous deux. Vous êtes monsieur Pontieux ? Son associé, mais c'est pareil. Je suis la chance de votre vie. Martin Lacoyne. Auteur, compositeur, interprète. Poète français. Premier prix du concours de la chanson populaire au festival de nos genres. Éliminé aux éliminatoires du concours de l'Eurovision. Et deux fois invité chez Pascal Sauvran. Ah bah c'est bien ça. C'est bien. Et bon t'écoutes, tu chantes. Vous êtes baptisé ? C'est important. Capital. Bon bah alors oui. Et ma mère a vu la vierge à Lourdes. C'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est rare. Allez. Eh bien, je m'en vais de ce pas vous interpréter une belle mélopée que j'ai intitulée « Balade des petits métiers ». Paroles et musiques de Martin Lacoyne. Accompagnement, Martin Lacoyne. Bien. Vitrier ! Vitrier ! Vitrier ! Chanson réaliste. Vitrier ! Vitrier ! Oh, 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 c'est pas la peine de crier comme ça ou là. Non mais je ne crie pas, j'interprète. T'en veux toi. T'en veux, oui, oui. Je te sens bien, je te sens bien. T'es bourré de talent. Bon, les paroles, c'est pas ça. La musique, non plus. Et dans l'ensemble, il y a de bonnes choses. Alors, mon plan, à l'automne, je te mets sur une petite scène. Au printemps, on remplit les stades et tu grattes Valais-Saparadis au top 50 et deux mois après, tu la sautes. Comme Jean-Paul II. Il a commencé petit dans un confessionnal avec une seule chaise. Maintenant, il remplit les stades, il rajoute des strapontins, les gars. La gueule, avec Vitrier, on tient le carton de l'année. Alors, évidemment, on file 50% des droits au petit polio du Père Aïtienne. Oh, merci, dites. Il faut penser au clip pur, on y pensera. Non, non, maintenant. Ah oui, oui. Bon, ben, moi, je fais ça comme ça. Tiens, Martin, viens ton bignou. Plan large, t'es seul, sur une île déserte. Gros plan. D'un coup, tu vois une nana, tu l'aimes. Alors, tu cries son nom. Vitrier ? Oui. Vitrier ! Vitrier ! Elle est bonne, on la garde, on la garde. Paroles et musiques, Marthe à la caille, adaptation Agostini. Ok, bon, je vous fais la chorégraphie. Contact, moteur et... Vitrier, 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 vitrier. Ça, c'est l'essuie-glace, mon père, l'essuie-glace. C'est la totale. Tout ça poil. Vaillé, 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 vaillé. Ça, c'est les vaillé, perpé. Après, tu fais la moulinette. Moulinette, 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 moulinette. C'est la totale. Tout ça poil. Ok, Martin, avec moi, mon père, on nous rejoint. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, contact, moteur, moteur. Hé, vitrier, 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 vitrier. C'est la chanson d'un vitrier sans joie. C'est la totale. Tout ça poil. Vitrier, 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 vitrier. Car ce matin, il est mort de foie. C'est la totale. Tout ça poil. Oh, c'est super. Ça va mettre du bonbon cœur des miséreux. Bon. Rendez-vous lundi matin à 8h, 8h reposée. Ah, merci. Alors, merci. Avec ça, on va remplir les stades. C'est ça, on va remplir les stades. Lundi matin, 8h. C'est bien, c'est bien. Ouh. Vous avez vu, mon père ? Et c'est tous les jours comme ça. Au début, ça joue les timides. Et puis, dès qu'ils sont bonnettes, ils enlèvent pas de gueule. Comme Jean-Paul II. Au début, il tippait pas. Maintenant, on la ramène sur tout. Jean-Paul II, Jean-Paul II. Oui, j'ai fait ce qu'il faut. Bien, elle est plus, c'est beau. Ben, qu'est-ce qu'elle veut, la bohémienne ? Euh, il veut M. Pou-N-Dieu. Ah, non. Agostini. Alors, Esmeralda, on veut se lancer dans la chanson. Alors, première règle, ta timidité, au vestiaire. Oui, bien saoul. Ben, moi, c'est Pou-Pou-N-Dieu, moi. Il est parti au pressing. Bon, vous êtes là, Péretien, mais l'avis, il vous l'a coûté. Deuxième règle, quand tu as les mains moites, ne salue pas ton prochain. Tu rigoles, tu rigoles. On t'écoute, mon fils, chante. Allez. 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 Euh... Il a vu si vous voulez que j'y chante. Ben, alors, troisième règle, stop. Stop. Quand on a la chance de rencontrer un producteur, on ne le fait pas attendre. Allez, Esmeralda Rôle. Mais pas justement, elle, le producteur, j'ai l'attente. Stop ! Tu la connais, elle ? Non, pas moi, elle. Ben, putain, moi. Eh oui. À la télé, comme tout le monde. Mais aujourd'hui, c'est une star. Et tu sais pourquoi c'est une star ? Parce qu'elle m'en a chié. Ah oui, j'en ai peut-être pas chié, moi. Tu sais ce que c'était, Johanna Williams, avant ? Rien. Je l'avais rencontré un soir de Noël. Elle vendait des allumettes sur le bord de Limoges. Il y a un bord à Limoges ? Non, mais là, c'était Noël. Et puis, c'était Johanna, hein ? Ah, elle ne voulait pas chanter. Et puis moi, je l'ai forcé à chanter. Alors, cinquième règle, tu chantes. Comme Jésus a dit à l'hasard, lève-toi et marche. Il a marché le gars. Et il a marché le gars. Moi, je m'attends pas, hein ? Qu'est-ce qui, lui ? Chante, mon fils, on t'écoute. Non, je chanterai pas. Il faut chanter, mon fils, ça soulage. Ah, je suis très soulagé, vous voyez ? Moi, j'y chanterai pas, là. Elle veut pas chanter, la majorète, hein ? Elle veut pas chanter. Elle veut pas chanter. Je vais décider, la chaise est un père. Je dois arrêter de faire du bruit, la caille est venue, il m'a bousculé avec sa gicaire. La caille. Hé, lui, t'es un peu dissu pour qu'il s'y chante. Ils ont dansé la chemie dans votre bureau. Qu'est-ce que ça manque sur vous, Monique, la chaise est un père, il vous a rien fait. C'est pas pour dire, mais il ne l'osait pas chanter. Je n'ai pas réussi à voir Grégoire à l'Olympia, mais il est là. Je continue d'appeler. Bureau. Bon, ben je vais me changer. Attendez, c'est Grégoire Bienchorac ? Mais bien sûr, tu ne t'es pas présenté, toi. Nya, je n'ai pas eu le temps, il m'a passé un peu de tableau, lui. Non, mais Grégoire, on déconne, c'était un jeu. Ah oui, ben pour le jeu de couilles, ça, c'est un jeu de couilles. Et ben voilà comme ça, il est masqué, madame Irma. Ben, qui c'est lui ? T'occupe. Nya, qui s'il occupe ? Il ne vous reconnaît pas, l'accident d'hélicoptère. Grégoire, c'est Simon. Et moi, je suis le père, Étienne. Et là, là, c'est... Maxime. Vous connaissez, Maxime ? Il a dû avoir un sacré choc après les étincelles. Tu leur as parlé, Johanna ? Surtout que c'est stupide comme accident. Bravo, c'est Vinti. Grégoire fait toujours une montagne de tout, il ne dramatise pour rien. Ah ben oui, quatre poignes du sutule. J'ai signé comme un couchou. Un quoi ? Un couin ? Un couchou. Un couchou, là ! Ça, c'est un cochon, ça. Ben non, c'est parce que je ne le fais pas bien. Mais il y avait d'autres personnes avec vous ? Ben bien sûr. Il y avait les douze musiciens, Georges et les cléragistes, et tous les techniciens. Ça en fait du mot, vous en êtes bien tiré ? Mais oui, il n'y a rien. Je me suis cogné au piano. Il y avait aussi un piano ? Ben évidemment, on a un piano. On a même deux guitares, un sacsou et la batterie. Il y a eu beaucoup de dégâts ? Non, on a juste peintu la guitare. Et vous ne l'avez pas retrouvé dans le champ de betterave ? Ça y est, ça le reprend. L'hélicoptère ? Vous avez eu un accident d'hélicoptère. T'as eu un accident d'hélicoptère, toi ? Ouais ? Ah non, mais si ! C'est bien ça, Simon ? Oui, enfin, c'est... Ah d'accord ! Grabe. Enfin, moi, ce qui vous met tout mon collègue, j'ai bien ici, j'ai pas toujours le taski ou le métro, à la limite, mais pas l'hélicoptère, c'est vrai. Picard ! Picard vient d'arriver dans la salle de conférence avec les journalistes, mais il a encore un... un problème. Merci. Il lui manque des chaises. Il en donne des poufs, Monique. Alors vous, Abostini, j'aurai de moi à vous dire. Bien, mon père, on vous a aménagé une loge juste à côté de la salle de conférence. Très bien. Surtout, je tiens à me changer pour Joanne. Les petits frères vont confectionner une sultan de gala de toute beauté. Alors attendez, mon père, je vous emmène en voiture. Vous prenez une voiture pour aller au premier étage ? Il est rigolo comme tout. Oui, il est rigolo, oui. Pourtant, on n'a pas eu une enfance facile. Simon, vous m'accompagnez. On y va, mon père. Bon, pour les chaises de Picard. Chacun son tour. Toi d'abord. Attends, j'ai eu une esquidante, il goutait, moi. Joanne, tu as trouvé oui ou non ? Non, elle n'est plus au chez Bois. D'ailleurs, lui, il est déprime. Alors moi, moi, je suis retourné à l'Olympia, j'ai fouillé les loges, rien. Alors je suis allé au petit café en face. Là, j'ai rencontré le coucierge, béré comme un petit loup, hein. Qui l'a vu sortir de l'Olympia ? M'a dit tout bon, les yeux retournés comme une zumbie. Joanne est sortie de l'Olympia ? Et après ? Après, après, c'était dur, hein, parce qu'il était tellement pété, il a commencé pas à me dire qu'elle était partie au volant du motocrote. Une motocrote, mais on va avoir des ennuis avec la mairie ? Non, elle va avoir des ennuis avec Régilet. Elle a quand même pas volé un camion Régilet. Si. Mais comment ? Euh, la décédée de le frein à main, elle a passé la première, elle est bâtie. Elle n'a pas de permis ? Parti où ? Mais ça, c'est lié, moi, le coucierge, il n'a pas suivi. Qu'est-ce que tu te dises ? Qu'est-ce que tu veux que tu te dises ? Mais les galets ont deux heures, les chenalés sont déjà là à l'attendre, et vous, vous ne saurez pas où aller ? Fais ta gueule, je vais te le casser, ton tutu. Tu vas me... Fallait pas me dire ta gueule ! Faut dire que toi aussi, tu fous la merde. J'y fous la merde ? Tu fous la merde. Ah, pas voyant. J'aurais dû prévoir que Jouala, en plein milieu de la générale, il allait pliquer ici mes rumeurs qu'avec une stumpe de la m'boudre. Rends-toi utile, cherche le numéro de Régilet. Méfie-toi, masquine ! Méfie-toi ! Jouala, je vais sauter de mes gounes. Mais vas-y, sors de tes gounes, on va rigoler. Qu'est-ce qu'il y a marqué, là ? La rébite. Et tu comptes le trouver où, Régilet ? Rayon Slip, Corsagaine ? Donne-moi la Noël, alors. Monique, c'est vous qui avez la Noël ? Monique, s'il vous plaît. Merci, Monique. Malheureusement que t'as pas demandé le mini-tel. Cherche. Bon, Monique ? Monique, excusez-moi, je me suis emportée. Bon, allez, tenez, pour vous faire plaisir, on va boire votre café. Oui, mais maintenant, il est tout froid. Mais c'est pas grave, ça, ma petite Monique, c'est pas grave. Grégoire, il le préfère froid. C'est ça, avec deux glaçounes. J'ai pas glaçounes. Eh bien, pour une fois, il le boira sans glaçounes. Allez, c'est fini, c'est fini, tout doux. Surtout pas un motoussakis que ce soit, pas au père Etienne pour pas l'inquiéter à personne. Allez, vite, allez voir, c'était Johanna. Pour les autres, je suis pas là. Allez, vas-y, mais j'ai doublé. Tu vas deux minutes. Régilet. 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 30. 30. Boulevard Bastien, à Créteil. Ça, c'est 94-120, ça. On va pas leur écrire. Ah non, le numéro est vite. Y'a 42, 43... 42, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 42. Vas-y plus vite encore. Je peux, hein ? 42, 42, 43, 56, 56, 56, c'est pas vrai. Allô, bonjour madame, la maison Régilet. J'ai le commissaire du 9e arrondissement. Il a des nouvelles de Johanna. Au revoir madame. Sur la 3. Oui ? Oui, bonjour monsieur le commissaire. Oui, le producteur, c'est moi, oui. Comment ? Qu'est-ce que vous dites ? Johanna a défoncé une BNP avec le camion Régilet. Ben oui, oui, c'est très très fâcheux, oui. Ah oui, c'est fâchus. Quoi ? J'ai dit, oui, c'est fâchus. Oui, c'est très très fâchus. Fâcheux. Surtout si les employés ont cru un halt-up, oui. Sous le choc, y'a une caissière qui a couché prématurément. Ta garçon. Une petite fille de 600 grammes. Alors là, c'est très très fâcheux, là, oui. Oui, mais je paierai, monsieur le commissaire, je paierai. Oh, madame Ponctier, bon, c'est votre maman. Non, j'ai du travail, là. Je vous dis que je paierai. Elle est encore tombée. Vous êtes où, là ? Elle est dans la poubelle. Qu'est-ce qu'elle fout dans la poubelle ? Eh ben, qu'est-ce que vous foutez dans la poubelle ? Dites, il ne faut pas rester là. Tu ne vas pas de couleur. Elle n'est pas la même, Lopez ? Bon, ben, écoutez, je vous passez l'erreur à tous les chorégraphes. Moi, je m'en fous, moi. Oui, mais vous êtes chorégraphe, alors bon. Alors, oui, je suis chorégraphe. Comment elle ne s'est pas sautée de la poubelle ? Après, on va, là. Elle s'est battue, mais maintenant, elle est calmée. Non, il crie comme un coujou, là. Eh, eh si, il a attrapé la pote du frigo. Ou de la machine à laver. Vous avouerez quand même que tabasser huit gendarmes, c'est drôle. Nya ! Non, non, ce n'est pas drôle, effectivement, non. Écoutez, madame Poumptueux, pas des sissis. Quand on peut téléphoner, on peut sauter de la poubelle. Bon, je prends tout en charge. Prenez soin d'être. Je viens la récupérer. Eh ben, viens vous récupérer. Comment ça n'allez pas chez vous ? Elle est chez qui ? À l'hôpital Bichat. Voilà, vous allez à l'hôpital Bichat, maintenant. Mais, 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 va bien. Vous ne savez pas. Bon, je fonce à Bichat. Vous êtes au galsoun. Ce n'est pas vrai. Les pantalounes. Le précis, ils m'ont moins d'une heure pour les pantalons. Ils ne sont pas prêts. Vous me cherchez, vous ? Ah ben non. Bureau. Bon. Eh, mon jogging. Ah ben non, je l'ai ramené à la maison parce que vous aviez pété l'élastique en allant courir au... Bureau. Moi, je ne te propose pas le mien, hein. Non. Non, tu ne me le proposes pas, non. Non, tu te dis, il faut un troc tout de suite. Oh, yeah, yeah, yeah. Vitrier, 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 vitrier. Car ce matin, il est mort de froid. Vous êtes monsieur Pontieu ? Oui. Oh là 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 là, je vous dérange. Non, non, c'est jour de lessive. Euh, c'est à quel sujet ? Ben, c'était pour remplir les stades. C'était pour remplir les stades. Oui, oui. Oui, parce que, bon, on a rendez-vous lundi matin à 8 heures pour travailler avec votre associé. Avec mon associé. Oui, oui, bien sûr, oui. Et pour ce qui est du travail, eh ben, on n'a pas vu pour la tenue. Ah, vous n'avez pas vu pour la tenue ? Euh, vous savez qu'on a un bordel. Oui, oui. J'aime bien épater, moi, alors... Ah, ben là, c'est réussi. Mais c'est qui, lui ? Ah, je ne sais pas, je ne sais pas du tout. Et, euh, qui c'est, lui ? Ah, ben, lui, c'est... Non, attendez-vous d'abord. Ben, je suis le nouveau poulain de la production. Martin Lacalle. Auteur, compositeur, interprète, poète français. Deux fois invité chez Pascal Sevran. Bétrier. Bétrier ! Bétrier ! Ah, oui ! Oui, ici, c'est moi, on parlait de vous. Hein ? Des athénues. De nous ? Des pantalounes. Ah, ben, oui ! Ah, ben, oui, on parlait de vous. Vous ne voulez pas nous enchanter où, là ? Vous faites quelle taille ? Euh, du 40, mais, euh, je suis baptisé, hein. Et, euh, ma mère a vu la Vierge à Lourdes. Ah, c'est bien, ça ! Eh, c'est rare ! Oui, oui, aussi, oui. Allez-y, chantez. Vous avez une guitare, là, si vous voulez ? Ah, ben, justement, c'est la mienne. Vous étiez fait pour vous rencontrer, alors ? Monique, appelée Bishop, on est que j'arrive. Eh bien, je m'en vais de ce pas. Vous interprétez Rêve, la quatrième de mon triptyque. Paroles et musiques de Martha Lacaille. Accompagnement, Martha Lacaille. Ah, c'est bien, c'est bien. Toi et moi, on va danser, on va s'aimer jusqu'au petit matin. Rien ne sert de se presser, de sonner, mais j'ai bien à prendre ma main. Rêve que la vie nous appartient, rêve à les joindre encore au mien. Vous pouvez retirer votre pantalon ? Euh, s'il vous plaît, eh. Oh là 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 là. Euh, il y a Maldon. Je ne mange pas de ce pain-là, je n'en suis pas. Ah non, 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 non. Non, mais nous non plus, nous non plus, c'est juste pour essayer. Même pour essayer. Vous m'avez pas compris là, hein. Je ne tape pas du pipo. Oh non, mais nous non plus, c'est juste pour le boulot. C'est fini, oui. C'est une insulte à la chanson française. Oh non. Pas de sauté quoi, hein. Vous avez peut-être vu les autres, mais moi vous m'aurez pas. Écoutez, retirez votre pantalon et on fait un disque. Ma vie, il fait juste un pitié à l'église, tout, c'est l'histoire du gueule. Même pour une minute. Grégoire, masqué. Prends-le par l'arrière. C'est son ex. Ah oui, mais il saute comme une gazelle. Oui, mais non. Ne me touchez pas pour t'obséder, là. Tiens, frère, hein. Pas à deux, hein. Va chercher le petit Robert. Ah non, pas à trois, non. Ma quel petit loupé. On va lui en mettre un coup, sinon on n'y arrivera pas. Ah oui. On va t'en mettre un coup. Vas-y, Drake. Vas-y, Drake. Bon Dieu, cumulier. Vas-y, bon sang. Allez, vite, enlève-le les chaussures. Je devrais prendre la veste, elle est discrète. Oui, avec un gyrophare aussi. Moi, il me faut juste le pantalon pour faire l'aller-retour à Bichat. Attends, quand il se lève, il vit du coup. Ben, que j'ai beaucoup aimé. Oh, alors, j'ai trouvé. Bichat Bertrand, Bichat Moinad, il n'y a pas de Bichat, putain. Bon, alors, à tout hasard, essayez un hôpital, Bichat. Mais qu'est-ce qui se passe, là ? On fait une belote. Mais c'est la caille. Qui ? La caille, je ne l'ai pas vu passer. Ah, ben, évidemment, parce qu'il est passé par la cheminée. Et il dort ? Oui, c'est l'heure de sa sieste. Ben non, c'est à cause d'audition, comme il a l'être là, qu'il a chaud, on fait des lèches. Il y a un ventilateur dans les toilettes, je vais vous aider. Non, ça va aller, merci, hein. C'est bloqué, là. Regarde-moi. Bon, alors, Bichat, hôpital ? Hôpital Bichat, émignez-vous ! Ah, tout va bien, mon père ? Ça va, ça va, mon père. Je suis dans la rue. Je vais vous chercher. Qu'est-ce que ça fait ? Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, c'est là. Oui, maman, oui. Oui, maman. Le mieux, c'est que tu vois ça avec Mme Lopèze, maman. Oh là, oui, oui, oui. C'est ma mère, c'est ma mère. Le père Etienne te dit bonjour, maman. Donc, tu vois ça avec Mme Lopèze, alors. Sinon, ça va, toi, maman ? J'ai votre mère au bout du fil parce qu'on a mal raccroché. Alors, vous la prenez sur la deux parce que... Je suis déjà en train de lui parler. Bon, je ne vous ai pas passé la communication. Oui, oui, et bien, c'est pas ma mère, et puis c'est tout. Bon, et bien, je vais lui dire, elle va être contente. Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Ça, c'est l'hélicoptère. M. Bergerard, vous, vous êtes sûr que ça va ? Mais oui, regardez les deux relais, barbotte. Monique Dureau, je vais changer. Dites, vous n'auriez pas vu Simon, il s'est perdu. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maxime, vous mettez un pas d'avant pour la conférence de presse. Bravo, hein, très chouette, le... Oui, ben, j'impe l'office, ça va bien, ça va bien. On va aller, je vais mettre le l'autre. C'est pas vrai. Pierre Dupuis, ministère des Finances. Contrôle général au service de répression des flûtes. Merci, ça va, je sais lire. Non, 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 il cueille des champignons. Mais qu'est-ce qu'il fout dans mon bureau ? À ton avis. Il veut se lancer dans la chanson ? T'as un contrôle au kiwi. Moi, mais j'ai rien à me reprocher, moi. C'est vrai, hein. 55 000 balles de frais généraux par mois. T'es séjour à Agadine avec la secrétaire aux frais de la produque ? Ah bon, ça compte, ça ? Non, non, non. Pour toi, il faut là, une petite fleur. Mais là, t'as tapé sur un mec du fixe et t'il a foudu à poil. Eh, mais c'est pas moi qui l'ai frappé. Euh, dis-moi, c'est toi qui m'as dit de l'assoumé ? Moi, je t'ai dit de l'assoumé ? Eh, tu m'as fait ça, là. J'ai lu à quoi, c'est-à-dire ? Ah, mais c'est parce que je le fais pas bien, hein. Mais après, tu m'as dit de déshabiller. Oh, la mauvaise foi de ce type. Je t'ai pris bien, ma skimère. C'est ce coup-là, tu me fais plonger, tu seras trempé jusqu'au zoo. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on le rhabille. Monsieur Pontieu. Monsieur Pontieu, c'est dramatique. Joanna, Joanna ne pourra pas chanter ce soir. Quoi ? Elle est arrivée à l'hôpital, elle s'est échappée de l'ambulance. Alors, elle s'est mise à courir, toute nue, à travers le parc, en criant, Dieu est amour, c'est l'heure des BN, j'ai pas mon 4 heures. Quoi ? C'est l'heure des BN, j'ai pas mon 4 heures. Alors, comme l'infirmier-chef revenait d'un safari au Kenya, il lui a tiré dessus avec un fusil hypodermique. Donc, on neutralise un rhinocéros. Et comme elle fait 48 kilos, à mon avis, il en a au moins pour toujours. Quoi ? Monsieur Pontieu. Ah ben voilà, elle m'inquiète de ça, elle est tombée dans l'épouvelie. Monsieur Pontieu, vous n'êtes pas l'enfant. On peut dire que vous, vous ménagez pas le suspens. Je vais ouvrir sa chemise pour l'oxygéner. Allez, c'était poulé, le masquime. Mais non, c'est vrai. Laissez-moi faire. J'ai fait du secourisme. Ah bon ? Ouais. Euh, ça, c'est petit secourisme, c'est de la bouche. Je perds la main. Ah bon ? Parce que maintenant, il s'est indouné. C'est ma faute ou c'est ma faute ? Mais non, mais... Ici, ici, je suis qu'une conne. Mais oui, mais... On les dérange peut-être, ils sont en train de travailler. Pas du tout, on a fini. Effectivement, oui. Mais que se passe-t-il ? Bon, euh... J'ai rien de particulier, hein. C'est le train-train. Mon père, on a une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure ? Que je suis qu'une conne. Hein ? Non, à quoi ? Euh, rien dire au père Etienne, pour pas l'inquiéter, hein. Mais maintenant, c'est plus à peine, c'est très clair. Non, 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 mais pas, Joanna ! Moi, maintenant, en plus, c'est rien du tout. Ma scheme, il a eu un malaise. Moi, c'est à cause de... C'est à cause de... À cause de sa mère. Ma attention, hein, rien n'est bien méchant, hein. Elle est encore tombée. Voilà, ma... sans gravité. Elle est morte. Hein ? Euh... Ah, voilà. Mais, voilà. Elle est morte, ma... pas grave, moi, hein. Mais comment est-elle décédée ? Oui, oui, oui. Comment est-elle décédée ? Elle avalait des bouts d'oppression. Oh, mais est-ce sûr, Monique ? Certaines. 500 grammes. Euh, euh, oui, 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 oui. Et voilà, elle avait les 600 grammes du bouton de pression. C'est terrible. Oui, oui, mais quand ça arrive, hein, ça pardonne pas. Mais elle était dépassive. Non, non, son médecin, il avait conseillé de prendre du fer. Et là, qu'il avalait quoi, l'huile tringare et d'eau ? Non, 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 lui, il fait une belote. Enfin, non, il... Il fait sa sieste parce qu'il est passé par la cheminée. Pour l'audition ? Bah oui. Ah oui, mais apparemment, il a un problème avec son futile, quand même. Ah oui, non, 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 mais ça, c'est parce que Bergerac lui l'a enlevé, il l'avait trop chaud. Vous avez vu qu'il se scelle du nez ? Oui, oui, ça c'est normal, c'est Monique, elle a fait du séculisme. Quand j'étais petite. Ça, ça va mieux ? On fait aller. Ah mon père, vous êtes là. Vous êtes venu avec l'eau de tâche. La douleur l'égare, en fait. Je me sens tout. C'est une dure épreuve, mon fils, mais nous saurons la surmonter ensemble. Vous savez tout, alors ? Oui. Grégoire, tu as tout dit. Oui. Il valait mieux que vous le sachiez, depuis le début, je voulais vous le dire. Parce qu'il, ta mère, elle est morte. Il s'y fait pas, hein ? Bon, il faut lui donner de la jouvence de la bétourie, ça va le recaquer. Non, ça se boit. Ça se boit. Non, pas vous. Mais Johanna, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a tiré fournée. Voilà. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Je sais pas. Et là, c'est comme du proverbe de « show must go ». Ah bah oui. Justement, mon père, soyez châti. Allez rejoindre les journalistes pour les faire patienter. Mais qu'est-ce que je vais leur dire ? Ils attendent tout, Johanna. Bah, laissez faire le gros, hein. Je vais leur balancer mes histoires du club, ils vont être mort de rire. Tiens, tiens. Tu la connais, celle du con qui dit oui, non ? Celle du con qui dit non ? Ah oui ! Ah 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 ! Ah 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 ! Bon, on y va, là. Maman, pourquoi t'es partie, maman ? Ah bah non, elle est vivante, ta mère. J'ai monté un bateau au pédé tienne. Ah bon, t'es sûre ? Ah oui, oui, ça c'est à cause de démonique. Quelle est conne, celle-là. Qu'est-ce qu'il a dit, là ? J'ai dit quelle est conne, celle-là. Là, maintenant, tu fais mal, là. Bon. On annule tout. Je décommande les journalistes et j'appelle Olympia. Ça va pas la tête. On peut pas renvoyer la télé. Si on annule le concert, on perd tous les gars-là qui sont derrière. Et le Dix. Et ça, c'est pas possible, hein, ma fille. Mais oui, mais elle dort, Johanna. Ah, monsieur bon Dieu. Ça va, je sais qu'elle dort. Mouche, ton puc. Mouche, j'ai trouvé. Monique. Monique, il va remplacer Johanna, c'est soir. Hein ? Si. Alors ? Si, non. C'est la seule solution, mais ça peut matcher. Ça peut matcher. Vous savez pourquoi ça peut matcher ? Parce que vous lui ressembliez comme des gouttes d'eau. Non, mais vous êtes complètement zazin. Oui, elle lève les lunettes, celle-là, la cousine-là. Mais celle-là, on peut que j'y vois, moi. Oui, 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 oui. Vas-y, monte sur la scène. Il faut que j'y vois. Ma maman, il faut que j'y vois. Allez. Allez, allez. Maintenant, tu mouves. Mouves, mouves. C'est elle. C'est elle. Des gens de cousines, il faut les montrer. Non, 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 c'est de la folie, non ? Ah oui, c'est de la folie, mais on n'a pas le choix. Mais c'est pas possible. Dans le spectacle, il faut chanter, il faut danser, il y a des chorégraphies. Vous travaillez quand même depuis trois mois avec Johanna. Ça, c'est mon boulot. Les chorégraphies, on va simplifier. Alors, pour donner les chiens, je vais pêcher la face et mettre beaucoup d'écoutes tous les jours. Ah oui, alors beaucoup de contre-jours. Merci. Voilà, comme ça, vous serez noyés d'un flou artistique. Non, non, mais je ne sais pas chanter. Je ne sais pas chanter. Le playback, c'était pour les chiens. Ah oui, le playback, oui. Oui, mais Johanna est brune et moi, je suis blonde. Elle est blonde, elle. On va lui mettre une perruque brune. Ah oui, une perruque brune, oui. Vous l'avez tapeu, là ? Oui, une perruque brune sur une brune, c'est génial. Oui, oui, oui. Là, c'est réglé, hein ? Monsieur Bergerac. Oui. Pardon. Ce n'est pas la peine d'insister, de toute façon, c'est non. Très bien. Pardon. Vous pouvez chercher un nouvel employeur dès lundi, hein ? Alors ça, c'est du chantage ! Pas du tout, seulement si vous ne montez pas sur scène ce soir, il n'y aura pas de concert. S'il n'y a pas de concert, il n'y a pas de recettes. S'il n'y a pas de recettes, c'est la banqueroute, hein ? Le bateau, il coule avec tout l'équipage. Mais ils sont 2000 ce soir, et déjà tout peut-être répondait à une récitation, je vous ai décrit, c'est qu'il t'a dit. Tapie. C'est J. Pasqu'il m'a abandonné par sa secrétaire Monique, c'est terminé à la Javel, dans d'atroces souffrances, voumissements, convulsions. Non, j'étais pas bon. Voilà ! De l'eau de Javel, Monique. Juste un berlingot dans un peu d'eau chaude. Non, vous n'allez pas mourir, je... Je vous aime. Si, je vais mourir. Je m'occupe au lait de ta mêle, va. Merci, vieux. Tu verras, c'est pas un cadeau. Mais vous croyez que moi ? Monique Bouchu, ça peut aller ? Ben oui. Bon, alors, je veux bien essayer, mais à une condition. Accordé. Monsieur Pontieux, vous m'épousez après le concert. Ça va finir tard. J'attendrai. Non, madame. Il est d'accord, mais si Monique... Monsieur Pontieux, mon bonheur, je vous ai tant désiré, on va se marier et avoir plein d'enfants. Oui, 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 mais on ne va peut-être pas les faire tout de suite, quand même. Embrasse-moi, cochon. T'aimes ça, les cochonniers ? On dit qu'on nous regarde, là. Tu sais que je peux être une grosse cochonne. Oui, oui, oui. Tu le sais, ça ? Oui, ça, je m'en doute, mais on nous regarde, là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous n'allez pas me croire, elle m'a demandé en mariage. Vous voulez que vous passez aux toilettes et vous enfilez ça ? Max Soupinou, Max Soupinou, on va se marier et on va avoir plein, plein, plein d'enfants. Bon, j'ai posé une question. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais oh, 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 mais pourquoi je suis tenu ? Alors, vous n'êtes pas tout, vous êtes en caleçonne. En caleçonne, comme moi, normal. Qu'est-ce que vous avez fait, tous les trois ? Alors, là, je vais tout vous expliquer et vous allez rire. C'est parce que vous êtes passé par la cheminée. Alors, on a dit. Alors, on a dit. Vas-y, Grégoire. Bon, vous aviez fait des mâles, M. Lacaille. Dupuis ! Mon vrai nom, c'est Pierre Dupuis. Contrôleur général au service de répression des fraudes du ministère des Finances. Ah bon ? Ah oui. Depuis six mois, je m'occupe de votre cas. J'ai déjà épluché vos déclarations 88, 89, 90. C'est mal parti, hein ? À vous de nez, vous avez un redressement de 15 millions. Pardon, M. Dupuis, vous n'êtes pas chanteur. Tu entends, Grégoire, M. Dupuis n'est pas chanteur. Pourtant, vous avez une belle voix. Et une bien jolie guitare. Elle est belle, hein ? Elle est belle, oui. Et les pompons ? Vous aimez les pompons ? Oui, oui, surtout les pompons parce que ça... 16 millions ! Non, non, c'est vrai, rêve que la vie nous appartient. Allez, je vous en prie, on était prêts à signer, hein ? 17 millions ! Tu vas te taire. C'est parce que je ne le fais pas bien. Mais ça va bien. Bon ! Il est où l'autre ? La petite Robert. Mais... Lui, il est bâti. Le petit oubel. Tiens, celui qui l'a soumé, monsieur. Et d'ailleurs, il n'est pas si piti que ça. Pour un gamin de 14 ans, il est goustou, hein ? Le petit oubel. Ah oui, 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 oui. 1m90. 1m92. C'est Bouzac qui fait du bac 7. Du basket. C'est du basket. Il est gaulle. Méfiez-vous, je crois qu'on n'a pas le même sens de l'humour, hein ? Si vous voulez vous payer ma tête, ça va vous coûter cher. Maintenant, c'est vrai, hein ? Il a déboulé dans le bourreau comme un fou. Il m'a acheté son ballon. Du bac 7. Du bac 7, qui vous a à soumé. À soumé. Oui. Et bien, il s'entraîne le mercredi. On est vendredi. Mercredi et vendredi. Des fois, c'est humain, parce qu'ils ont fait tout. Combien ? Oh là là, ils ont pris la poutée. Ah oui. La poutée, au moins 6, 3, 6, 2, 6, 5. Donc, c'est la poutée. Oui, gros score. Oui, gros score. Sacré cours, moulal, hein ? On les avoue, dans les vestiaires, ils y croyaient plus. Non. Non, non. D'ailleurs, ils recrutent. Ils recrutent. Vous ne faites pas de basket, vous ? Ah, vous pouvez jouer au mariole, hein ? Je vais vous briser, tous les deux. On ne se fout pas de Pierre Dupuis, la pune est mort. Grégoire, arrête de l'énerver. Si je peux me permettre, monsieur Dupuis, pourquoi vous êtes présenté comme chanteur aussi ? Couverture pour l'enquête. Michel Charast m'a choisi pour mes talents de compositeur. Afin d'infiltrer le showbiz plus facilement. Après Prospère, le roi du pain d'épice, voici Dupuis, le roi du flagrant délit. Ah, mais moi aussi, je peux faire de l'humour. C'est bien, ça. Elle est très bonne. La Casse-moire des Girondins de Bordeaux. C'était moi. Les vrais font passeport des Trois Suisses. C'était moi. La double billetterie de l'opéra. C'était moi. Et pour cette affaire-là, je me suis broyé les deux gros orteils. J'étais déguisé en petit rat. Non, le petit rat, c'était vous. Oui, le petit rat, c'était moi. Et aujourd'hui, le petit rat m'honneur, c'est moi. Après la coste-là. Non, non. Alors, c'est pas Laurel et Hardy qui vont m'apprendre à faire la grimace. Confère l'article 24. 38, 624, 728 bis. Le pire. Du Code Général des Finances, je vais vous faire un cake. C'est trop gentil. Contrôle accéléré, incontournable de la comptabilité de type 2. Cake. Ah oui, cake. Ça, ça fait cake, ça fait cake. Cake. Cake, oui, oui. Oui, alors je veux l'accès à tout au livre de comptes. Ah, pas de problème, monsieur Dubuis, tout est étonnant. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je gagne mon temps. Non, mais t'as les neurones en grève, tu vois, il faut passer ta vie à l'assommé. Il faut le plaquer. Non, il faut le réveiller. Il faut le plaquer. On le réveille, monsieur Dubuis. Il est mis sur moins de 36, le truc c'est 36, j'arrive pas rentrer dedans. Ah non, mais là, je vais passer le blouson. Ah bah c'est l'art d'aller bien, il a mis son pantalon. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il ne s'est rien passé. Hé, les pélétiens, ils rêvent bien avec l'autre tâche. Il est où, quoi, tu rentres bien là ? Là, il est là. Allez, Monique, toilette. Alors là, vous l'avez tapé. Oui, mais c'est un jeu. Voilà, allez, Monique. Avec lui. Waouh, le cochon. Tu sais que c'est comme ça que je t'aime. Mon coqueur est un roqueur. Non, surtout pas de bruit, je m'occupe de... Mon coqueur est un roqueur. Je l'ai dans la peau, j'aime comme une bête. Si vous voulez, je vais assurer moi-même la messe pour votre maman. Oui, merci, mon père. Bon, là, Johanna, est-il arrivé ? Les journalistes sont comme des fous et ton picard, il est tout seul. Comme des fous. Elle a épuisé tout son stock d'histoires drôles. Déjà que personne ne riait. Ils sont durs, cette année. Attention, Maxime. Ne me cachez rien. Il ne lui est rien arrivé de grave, au moins. Non, non, elle vient de téléphoner. Ah bon, qu'avait-elle ? Qu'avait-elle ? Qu'a-t-elle ? Enfin, qu'est-ce qui est fou ? Mais figurez-vous que Johanna était à faune. Non. Si, alors forcément, il faudra que s'inquiéter. Il m'a dit de rentrer chez elle surposée pour pas que ce soir-là, elle soit à faune. Alors, pour revenir, elle prend un taxi et dit au type à l'Olympia, le type entend à Sergi-Pontoise. Allez comprendre. Mais là, elle n'est plus à faune. Oh non, elle n'est plus à faune, et là, elle revient. Ah bon, on va boire un verre pour fêter ça. Bon, l'idée, vous n'auriez pas une bière ? Deux, deux, deux. Non. Ah, dommage, on va prendre... Ah, mais si, mais si, mais si. Il y en a en bas. Non, 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 on va encore se perdre, et les journalistes. Non, non, on va demander à Monique d'aller en chercher. Monique, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Il n'y a plus de Monique. Et bien, comment ça, il n'y a plus de Monique ? Je vais te la trouver, moi, ta Monique. Il n'y a plus de Monique, il a dit. Il n'y a plus de Monique. Elle n'est pas morte ? Non, non, pourquoi ? Elle est allée à une réunion du perroir, vous savez ce que c'est ? Ah non, qu'est-ce que c'est ? Ah, ben comment, Etienne, tu ne sais pas ce que c'est qu'une réunion du perroir ? Bon, c'est peut-être pas le moment. Là, on est un petit peu pressé, donc ça, c'est pas le jour. Mais ben, tu rigoles ou quoi ? C'est super important, c'est un jour, il part en pique-nique avec des copines. Non, 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 tu ne parres pas en pique-nique avec ses copines. Non, une réunion du perroir, c'est simple. C'est une réunion où tu as des gonzesses, enfin, des mères de famille, qui se filent en quart d'après-midi. Tu vois, autour d'une tasse de thé, de chocolat ou même de kawar. Enfin, bref, elles essaient de vendre à leurs amis des produits du perroir. Non, attendez, attendez. Le perroir, c'est qui ? Non, 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 non. Tu, tu, perroir. Moi ? Non, pas vous, tu. Tu perroir, n'est-ce pas, c'est le nom, c'est le nom. C'est un truc en plastoc qu'on confirme, point. Et comment tu veux qu'il comprenne si tu fais comme ça, là ? Mais c'est parce que je ne le fais pas bien. Et tu crois qu'il a compris ? Eh oui, maintenant. Bon, alors, tu perroir, c'est très simple d'un truc en plastoc qu'on confirme. Voilà, c'est réglé. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Ah non. Il n'y en a plus. Enfin, c'est occupé. Après l'attente, le plaisir est plus grand. Eh oui, eh oui. Bon, eh bien, on va peut-être y aller maintenant. Ça a dû être horrible pour votre maman. Oui. Oui, surtout que ça a duré des heures. Elle est tombée sous le radiateur de sa cuisine et sa prothèse a fondu. Un col du fémur tout neuf qui venait tout droit de Lausanne. Et les boutons pression. C'était avant ou après le col du fémur ? Les boutons pression. Oui. Ouh là ! Ouh là, c'était bien avant. C'était bien avant, c'était en 74, après les événements. Eh bien, on peut dire qu'aujourd'hui, on a eu une belle journée. Ça, ce sera un temps à faire un Scrabble, que ça ne m'étonnerait pas, ça. Ouh là, là, Johanna arrive. C'est vrai ? Mais bien sûr que c'est vrai. En fait de finir de m'appuyer, je lui réserve une petite surprise. Bien, au revoir, Max Soupidou. Comment ? Je vais voir, Max Soupidou. Voilà le malade. Vous devez être assuré pour Johanna. Bonne nouvelle. Elle est réveillée, elle vient d'arriver. Johanna ! Johanna, c'est la jeune fille avec qui vous travaillez avant votre accident d'hélicoptère. Non ! Mais si, elle est réveillée, elle a retrouvé sa voix. Elle est réveillée ? Oui, tu l'as envoyée se reposer parce qu'elle était à Faune. Pour ça ? À Faune ! Elle n'avait plus de voix. Oui, mais maintenant, elle est réveillée. On t'es souviens. Ouh là, la grecque, viens vite, viens vite. Putain, ils en veulent, hein. On peut dire, c'est une voix qui tourne, mon père. S'arrête pas ! Allô ? C'est Picard. Johanna, il est arrivé ? Non. Non ? Non. Mais quel que t'écris de bois ? Oui. Oui, Picard. Bon, il a un problème avec les journalistes, il veut qu'on le rejoigne. Non, 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 on reste là. Non, non, Picard, démerdez-vous. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Oui. 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 Eh bien, je sais pas, moi, organiser une grande partie de ballons prisonniers. Il connaît pas les règles du ballon prisonnier, lui. Il est pas fute-fute, hein. Nos petits séminaires entre deux messes ont joué qu'à ça. À vous ? Alors dites donc, ça devait pas être coton de jouer comme ça en soutane, hein. Le service de Dieu est un effort de tous les instants. Et puis nos grandes joies spirituelles nous dédommagent de nos petits soucis quotidiens. Vous savez, la première soutane fut confectionnée en 612 avant Jésus-Christ. Ah bon ? Par un ermite du nom de Goliath Sustanos. Goliath Sustanos ? Ah ben si, ça revient. On a eu Picard, Johanna n'est pas arrivé. Alors comme ça, vous l'avez connu, Goliath Sustanos. Sustanos, c'était un grec qui habita à l'époque dans un tonneau de la proche banlieue d'Athènes. Au départ, son vêtement était fait de poils de chameau. Il portait une ceinture de cuir, mangeait des jocernes, du miel sauvage. Sustanos fut expulsé de son tonneau par le propriétaire du terrain et il dut s'exiler à Thessalonique où il fut attaqué par une bande de brigands grecs, la fameuse bande à bonos. Ah ben je me sergis bonvoi, la ferme. Elle arrive, elle arrive. C'est parce que ses quatre pneus ont éclaté en même temps, alors évidemment, mais ça va aller, ça va aller. Y'a quelqu'un ! Bon, un petit gorgeau. Là, Sustanos fut soigné et sauvé par cette petite moine finlandais qui allait sur les chemins et en signe de reconnaissance, Sustanos sortit ça, cette petite Sustanos. Au Plemont, Snapp et Luxor, il confectionnait le Sustan en laine de brebis. Il fait chaud, hein ? Vive le sport. Ça, 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 oui. Au volum, Inicéa et Mossar, il en fut une en Tergal de Chevro, et pour le dernier, Gvator, il en fut une en toile de chute. Ah, la fameuse toile de chute. C'est passionnant ce que vous narrez, mon père. Et la Bible ? Qui c'est qui est en bas et qui vous attend avec les journalistes ? Jésus. Non, 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 pas Jésus, Johanna. Johanna. Vous êtes sûr cette fois-ci ? Oui. Non, parce que je lui réserve une petite surprise. Très bien. Je peux aller aux toilettes ? Malheureusement, non. C'est bouché. Vous n'auriez pas un seau ? Non. Un petit seau ? Non. Un cendrier ? Non, je ne filme pas, non. Par contre, vous avez les toilettes et l'étage en dessous. Simon, vous accompagnez. En voiture, il n'y a pas pour longtemps, hein, Simon ? On y va, mon père. Aïe ! J'ai télé-ritrouvé. Merci, vieux, je le cherchais. Mais pourquoi tu me donnes ça ? Tu fais quoi ? C'est la totale. Allez, vite, amène-la, amène-la. Il fait chaud, hein ? Et ça, c'est les radiateurs qui sont au maximum, alors forcément, ça... Allez, on arrive, on arrive. Ah, pas le fait ! Elle est pas le fait. T'es la totale. T'es la totale. T'es la totale. T'es la totale. Oh, oui, oui, beaucoup, oui. Allez, vite, on y va. Ah, là, 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 là. D'abord, on voit la collégraphie. Non, Greg, on n'a pas le temps, là. Non, Greg, on n'a pas le temps, là. Ici, c'est un boule-t-o, et c'est la fête de 2 minutes. Bon, alors attends, avant, on bloque la pense. Allez, on bloque la pense. Allez. Et d'autre part... Alors la première chose qu'il fait... ...c'écoute le tempo de la tête ! Non, ne sont moins compliquées, un truc plus comme ça là... En fait non ! Si c'est bien, si c'est bien, si c'est bien, si c'est bien, si c'est bien ! En fait, à la micro, tu fais ça, c'est facile ! Si c'est avec nous, vous vouliez écouter une chaîne de vélo ! C'est bien aussi ça, oui ! Après tu fais poussi à la droite gauche, droite gauche ! Mon gros cœur, c'est ça ! Mon cœur, c'est dans la poche ! J'ai comme une belle ! Comment la vie, si je mette un petit mot ? Tu veux la natale louche, allez là ! La natale chute avec l'équipe ! Bonne la ! Step, 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 step ! Il faut chanter, il faut chanter ! Que les bruits qui coulent pour le drive ! Quand tu l'entends au début de soirée, Il est comme moi, ça le fait merveille ! Il se remet pour ma bonne gueule, Il ne prend pas tourner ma chaude ! Mais c'est bien, mais c'est là-bas, c'est illégal ! Et j'en fais chaud, il est sale ! Le grand déballe de Jean-Bas ! C'est quoi que j'ai vu l'un ? C'est que ça m'a dit, c'est parti ! Depuis l'année ! Et voilà ! C'est best, step, 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 step ! Mon gros cœur, c'est un gros cœur ! C'est dans leur problème comme une belle piscine ! Tu me regardes ! Tu me regardes ! Tu me regardes ! Tu me regardes ! Oui, c'est bien, mais c'est fini ! Allez, les journalistes s'impatientent, maintenant ! Attendez, attendez ! Je dois faire la conférence de presse en plus ? Mais c'est rien ! Vous allez répondre à deux ou trois questions, c'est pour les photos ! Ah non, non, non ! J'y arriverai jamais ! Mais si, c'est simple ! Les journalistes pensent toujours les mêmes questions bateau ! Bon, on va l'aider ! Voilà, on va vous faire les journalistes ! Euh... Joanna Williams... Quel est votre idéal dans la vie ? Ah... Vivre dans un petit pavillon à Bougival avec Max Oupin ? Non ! Non, Monique, ça va pas, là ! Non, elle parle pas que ça, Joanna ! Et puis tu la connais, Cyril, elle a la voix grave ! Oh... Voilà ! Et puis, je te donne un petit truc ! Après la question, pour réfléchir à la réponse, tu commences par rire ! Oui, d'accord ! Joanna Williams, bonjour ! Bonjour ! Vous partagez votre vie entre Los Angeles et Paris ? Attendez, attendez, attendez ! J'ai pas posé la question, là ! Eh oui, eh oui ! Mais c'est chouiné, c'est grave, chérie ! Oh... Joanna Williams, bonjour ! Bonjour ! Qu'est-ce que vous aimez à Paris ? Bon, alors là, vous riez ! Et là ! Non, non, là, c'est... C'est Joanne, là, c'est grave ! Oh... 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 Eh, eh, eh ! Après, vous répondez, quand même ! Mais vous voyez bien que j'y arriverai pas ! Mais si, mais si, mais si ! Une question de confiance, allez, une autre, Greg ! Joanna Williams, bonjour ! Bonjour ! Au moins, elle sera dire bonjour, c'est déjà ça ! Euh... Que ressentez-vous, lorsque les Pélétiens, ils vous apprennent que 10 millions d'enfants, ils mêlent chaque jour dans le monde ! Ha 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 ! Ha 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 ! Non ! Non ! Mais non ! Ha 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 ! Ha ha ! Ha ha ! Non ! T'as pu jouer là et c'était pas cool ça, c'est lui. Regarde, on dirait que t'es piti-ski, là. Et puis tu la connais quand t'es parle et dit des gros mots. Là, par exemple, elle dirait un putain, un bordel, un chien. Voilà, voilà, allez, vas-y, montre-lui, montre-lui. Le dernier album, je n'ai chié pour le faire. Ma bordel de merde, quel pied je me suis pris. Voilà, voilà, c'est ça, Joanna Williams, c'est ça. Vous connaissez des jurons, vous, Monique. Allez, allez, allez. Grosse bite. Couille molle. Oui, c'est ce que je lis dans l'ascenseur quand je vais voir ma grandeur en salle. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien, mais c'est pas gagné. Je suis droit, un petit bisou. Un petit bisou. Oh, ça fout des petits bisous, on ne va jamais y arriver. Le maximum, le maximum. Pour vous, je demanderai le maximum. Poussez-vous. Vous allez où, Monsieur Dupuis ? Pour les journalistes. Écoutez, il s'agit d'un peu mandat. Eh ben non ! Ne me touchez pas, moi. Allez, poussez-vous. La fenêtre. Ah, de mieux sans mieux, vous me séquestrez. Pas du tout. Je vais vous faire plonger, bande de cinglères. Eh, le chelibor, tu l'as marveillonne. On parle pas à Maxime comme ça. Euh, vous êtes Joanna Williams ? Grosse bute ! Oh, 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 oh ! Couillement ! Transversus, tout ce qu'il soit là. C'est intéressant. Vous permettez que je prenne des notes ? Non, non, mais elle plaisante, elle plaisante. Je vous apporte les dossiers. Voilà. Et si vous voulez que vous doucez ? Je m'en fous des dossiers, je veux sortir. Eh, trou du cul ! Ça va aller Johanna, ça va aller maintenant. Là, là, elle est un peu néfeuse. Elle est complètement barge, ouais. Vous voulez un petit café, chocolat, un petit whisky. Un petit tilleul. Poussez-vous le chabou, là. Poussez-vous ! Prenez un petit tilleul. Ah non, là, c'est pas moi. Ça va, j'en ai pas trop fait. Ah non, non, c'était très sobre. Allez, on y va. Comment ça, on y va ? Et si c'est l'éveil, il panne un coup, le félin se déplaise. Bon. Là, t'as un chasse d'eau et on le baïonne. Y'a plus des chasse d'eau. On va le bourrer de somnifères, on sera tranquille. Oui, mais là, j'ai à de l'alcool. Allez, vite, Greg, vite, vite. Vous voulez que je vous aide ? Non, surtout pas. Surtout pas. Tu portes tout, là. Moi aussi. Non. Et moi, qu'est-ce que je deviens ? On revient, honnête. Et comment t'as-tu à nous faire chier, celle-là ? Non, 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 non. Non, c'est pas possible. De toute façon, j'y... J'y arriverai jamais. Alors... Alors... Step, 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 step. Tête de mort ! Tu me regardes un peu trop près, si t'as vu, gare à ton fuite ! Yeah ! Tu me regardes un peu trop près, si t'as vu, gare à ton fuite ! Joana, je vous dérange, je vous répétez. Tête de mort ! Bordel ! Chier ! Vous voulez pas me signer un petit automata ? Tout petit, Simon Agostini. Agostini. Vous voulez pas me faire un petit bisou ? Tu veux pas que je te branle, aussi ? Alors, Douglas, t'attends l'autobus ? Non. J'imagine nos deux corps, là, enlacés dans la chambre, caressés par les premiers rayons d'un soleil polaire et blême. Dans le froid, j'irai vous chercher des croissants au beurre. Pendant que moi, je resterai bien au chaud à l'orgueille sous la couette. Oui. Première fois qu'on me dit ça ? C'est spontané. Après le gala, tu viens prendre un verre, j'ai un appart sympa dans le marais. Ah bon, t'as un appart dans le marais ? Oui, enfin un petit appart. Mais on va déranger personne. Non, je suis seul. Enfin, j'ai perdu une grosse, Monique. Un boudin à lunettes. Je l'avais rencontré au bal des oranges. On avait besoin de cajots, alors on l'a invité. Oh, 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 oh ! Le cajot est de retour. Monique, mon amour ! Toi et ta planche à voile, vous allez me faire le plaisir de trouver un autre garage. Attends, calme-toi, qu'est-ce que tu fais déguiser un Wonder Woman ? Si on te le demande, tu diras que tu n'en sais rien. Non, l'écharculateur précoce, allez, hop, hop ! Mais pourquoi tu ne peux pas me faire ça ? Moi, je ne suis pas une bête. Et puis, surtout, je tais. Il dégage, la puissance ! Exagère, alors. Il y a quelqu'un d'autre, c'est ça ? Oui. Qui ? Maxime. Non, tu débloques. Pas du tout. Même qu'on doit se marier, vivre ensemble à Bougival, alors... Alors, hop, 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 du balai, puis tiens, rends-moi mes clés. Monique, mais Pontieux vivra jamais avec toi à Bougival. Ça me fait mal de te dire ça, mais c'est notre bonheur à nous deux qui est en jeu. Voilà Pontieux, il n'aime pas. Lui, ce qu'il aime, c'est se baigner nu dans les calandres grecques avec Bergerac. Tu mens. Monique. Tu m'as déjà vu mentir. T'es vraiment la reine des trucs, toi, hein. Eh ben, tiens, tiens. Regarde ce que Bergerac lui a offert à ton mari pour la Saint-Valentin. Oh, le salaud ! Allez, on y va, Joannin ! Alors ? Vous m'avez vraiment prise pour une pomme, hein ? Ça vous abuse de railler le petit personnel ? Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Je sais tout ! Allons, calmez-vous, Joannin. Salve vicieux ! Tiens, je solde aujourd'hui ! Qu'est-ce que vous avez encore raconté, vous ? Alors ? C'est laquelle des deux qui reprise les chaussettes ? Ma quai-sous-sette, eux ? Mais ça crème les yeux, vous êtes folle de lui ! Excusez-vous, hein ? Vous l'avez chez toute la journée en caleçon pour exciter ses sangs ? Oui, mais bon... Et ça ? Ça c'est quoi ? Dernadette sous Birou en contemplation ? Mais pas du tout ! Je sais ce que c'est ! Calmez-vous, il y a la conférence de presse et on est déjà très, très en retard. Ben, la conférence de presse, je veux pas la faire ! Attends, 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 Maxou, tu m'arrêtes si je m'égare, là. Mais je veux non pousser à plus l'arnaque, alors, hé ! Le maximum ! Non, mais installez-vous, on va vous donner les dossiers, vous ! Dossier 90. Dossier 90, oui. Oh, oh, le beau dossier 90 ! Avec plein de personnages, regardez ! Vous voulez un petit café, des gâteaux ? Gréjons, un petit café serré pour Monsieur Dupuis. Ah oui, ça, ça va vous l'éveiller, ça ! Parce que vous assommez vos victimes pour abuser d'elles dans les toilettes ? Allez, le tondulé, je bouquet le rôle ! Le petit ramoneur, c'était moi ! Maxou, il faudra penser à ma part du gâteau ! Qui va la boucler, lui ? Ben, qui sait ! Je t'occupe ! Un souvenir de vacances, genre morpion ! Hé, enveilleuse, les filles ! Sinon, je peux la faire, la conférence de presse ! Parce que maintenant, j'en ai des choses à dire ! Ça, c'est du sain de tâche ! Non... Siiii... 50-50, ça me va ! Allez, va, on fait une belle équipe ! Je veux le décalquer ! Je veux le décalquer ! Je veux le décalquer ! Nettinelle, je veux pas ! Et puis toi, arrête de l'énerver ! Et puis toi, Célie, tu nous énerves ! Va faire la conférence des presses ! Va te faire ta de les fesses ! Alors là, t'es mal barré, Maxou ! Vous, je vous signale que t'es un champ de porc ! Vous pouvez nous brosser pour votre pognon ! Monique, mon amour ! Tu peux pas me faire ça, j'ai des parts, maintenant, dans la maison ! Croyez-moi, Monique, vous avez l'étouffe d'une star ! Alors, tout ce bonheur dans les sanitaires, ça compte pas ! Mais c'était pas moi dans les sanitaires ! Mon petit rat, c'était moi ! Et je me suis broyette ! Les deux gros orteils ! Dans la chaussure ! Dans la chaussure ! Fensez à tous vos admirateurs qui vont scanner votre nom ! Hé ! Monique ! Monique ! Allez, Monique ! Allez, Monique ! Allez, allez, Monique ! Prêchez la foi ! Prêchez la foi ! Prêchez la foi ! Prêchez la foi ! Alors, Johanna, comment vous trouvez-vous ? Non, 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 non ! Il n'y a plus de Johanna ! Mon père, elle est dans le coma ! Elle s'est faite tirée par un anesthésiste ! Tout ça parce qu'elle avait volé un casse-tocque de chéris gilet et mort d'une deux dosettes de pique à l'hôpital, bichard ! Calmez-vous, Johanna ! Mais puisque je vous dis qu'il n'y a plus de Johanna ! Monique, vos cheveux ! Je suis Monique ! Elle dort, Johanna ! Elle a accouché d'une petite fille de 600 grammes ! Après avoir fracassé la vitrine du commissariat du 9ème arrondissement et cette bande de crapules, ils veulent me faire chanter ! Attention, pas moi ! Je ne suis pas chanteur et je suis du puits ! Écoutez, les enfants, c'est très confus ! Bah non, c'est très simple ! Moi j'ai vu tout vous dire ! Ah bah non, pas tout ! C'est tout ! Maintenant il a mal de tes boubables ! Johanna, elle a eu un accident ! Il vous n'a pas chanté ces histoires ! Mais qu'est-ce qu'il raconte le malade ? Eh oui, qu'est-ce qu'il va chercher ? Si, si, c'est même moi, moi qui vais la remplacer pour... pour apprendre à me marier avec ce gros fob ! Arrêtez avec ça maintenant, ça devient pénible ! Le petit Robert, c'est témoin ! Eh ! Qu'est-ce que c'est que c'est plaisant de fin ? Je vais t'expliquer ! Maxime, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais y'a pas d'histoire, y'a rien ! Comment ça y'a rien ? Depuis je suis arrivé, c'est la foire au jambon ! Eh bah comment, Étienne ? Non mais t'es pas au courant, mais il voulait t'enfler ta paille des commandes ! Johanna a eu un accident ? Oui. J'ai essayé de sauver les meubles avec l'autre. Vous êtes inconscient, Maxime ? Bon là, il faut tout annuler, hein ! Non mais écoutez-le, le biopathe ! Tout annulé ! On peut pas tout annuler ! Toute l'Afrique, attends après ce gars-là ! Bien sûr ! Je vous l'avais dit qu'en Afrique, ils allaient mal le prendre ! Les trois Suisses, c'était moi ! Eh ! Qu'est-ce qu'il a, lui ? Mais c'est rien, il est en traitement, et... Je suis baptisé ! Je m'en fous ! Mais ma mère, elle a vu la Vierge à Nourdes ! Je m'emmerde ! Alors là, Maxime, je suis pas content, hein ! Je suis pas content du tout ! Bon, Monique, je sais qu'à côté de l'autre, vous en avez gros sur la patate, mais la meilleure solution, croyez-moi, sera encore que vous chantiez ! Ah ! C'est moi qui a eu l'idée ! Elle s'est chantée ! C'est sûr qu'elle s'est chantée en plus, c'est du playback, alors... Jamais de la vie ! Monique ! Pensez à tous les petits Africains auxquels vous retirez le pain de la bouche. Ils sont des milliers. Des millions. Des millions ? Les gens oublient sûrement. Pas moi ! atteints par la lèpre, atteints par la lèpre, la fèvre jaune, le paludisme, le cholérat, la diarrhée, qui attendent après ce concert, pour guérir et se nourrir. Car ils ont faim, Monique, ils ont faim d'espoir. Et vous ne pouvez pas les défauter. Oui, oui, oui ! Ah oui, c'est bon, c'est bon. Je m'en fous de vos Africains ! Bah, alors ils commencent à nous gonfler, hein ! On se tue à lui dire qu'il y a des gens qui meurent et ils s'en fout ! Égoïste ! Escroc ! Pour du moche ! Grosse pute ! Je ne chanterai pas ! Moi non plus ! Vous n'êtes qu'à passer de chupil-fer, votre galin, tiens, voilà ! Voilà, c'est pompon ! C'est vraiment une boîte de dégénérer ! Mais depuis le début, je te dis ! Excusez-moi, Maxime, mais vous êtes complètement con. Il n'y a pas au terme ! Mais il n'y a pas deux minutes ! Tiens-moi-là ! Tiens-moi-là, je ne veux plus t'entendre ! Hé, Pépère, t'as un robinet, ou tu-tu-tu-tu ! Bon, qu'est-ce qu'il a ? Pour rendre l'argent et puis c'est tout ! Qu'est-ce qu'elle dit ? Mais quelle tête de mule ? Il n'y en a pas un pour attraper l'honte, ici ! Enfin, vous annulez, vous l'embolsez ! Mais voilà bouclé le mongol ! J'ai déjà dépensé la recette de ce soir ! D'avance ? Oui ! Vous n'avez pas fait ça ? Si ! Je ne savais pas que je... Tiens ! Ça, c'est votre tête de mule ! 7 dollars ! Bon, virez-moi ce rabelot, sinon je cogne ! Hé, je te ferai un check, moi ! Cherchez-vous ! Vous n'avez quand même pas dépensé les 3 millions ! Si ! La totalité de la recette ? Qu'est-ce que vous avez acheté ? J'ai acheté des médicaments, des lits et... et quelques pompes à eau pour nos frères du Soudan ! Mais vous auriez pu attendre que le câlin soit passé pour acheter toutes vos conneries ! Vous dénois ! Des malades, en plus ! 3 millions de francs pour des pompes à eau ! Excuse-moi, mais ça fait cher, la douche, hein ! Vous vous rendez compte, on plonge avec vous, nous ? Ah non, et oh, oh, oh ! Moi, je ne veux rien, ici ! Mais je n'ai jamais acheté de pompes à eau pour le Soudan ! J'ai acheté un cheval ! Qu'est-ce qu'il a dit, là ? Un cheval pour tout le Soudan ? Mais il faut bien bouffer avec ça ! Il n'a rien dans la bronche, lui ! J'ai acheté un cheval de course ! À la Vendée Yearling à Deauville ! Un pur produit d'Allez-France et d'Orest-Poutine ! Broute-minou ! Une affaire ! 3 millions ! Si vous voulez, je vous intéresse, vous pourrez les départs ! Mais c'est notre commissaire, là, on est complices ! Mais vous êtes vraiment une crevure ! 300 briques pour un bourrin et les couilles en or et les poêles en platine ! Ah, ils sont beaux, tes amis, hein ! Eh, elle est belle, la misère ! Eh ben, heureusement, ils comptent pas sans vous pour bêter les bienfaits ! Je pourrais avoir un peu de café ! On n'est pas obligés de le dire ! On n'est pas obligés de le dire ! Non ! Dégage-toi ! Je vous présente Monsieur Dupuis, contrôleur du fisc ! Et contrôle des fraudes ! Et je chanterai pas ! Voilà ! Parce que là, il a un télo des camouflages, hein ! Ben, il enquête et il chantera pas ! Il est venu fouler son nez dans tes coudes ! Il faut l'empêcher de parler ! Je vais le noyer dans la baignoire ! Eh, je m'en fous, j'ai nagé ! Ben, qu'il est nul, c'est plus grave ! C'est ce qu'il y a ! Les journalistes, ils l'appliquent ici, dans nos boulots ! Vous s'en débalassés, il a dit que Chouana, elle était là ! Monique Perruque ! Mon dieu pourri ! Eh, laissez-moi sortir ! Tu vois pas de plus, je te fais bouffer ta blanche à voile ! Allô ? Oh ! Madame Pontieux ! Votre fils, votre cher petit Maxime adoré ! C'est en fait une petite petite pédale de derrière les wagons ! Monique ! L'émettez-vous ! Vous n'avez plus marre de nos chers fous ! En tout cas, Maxime ! J'en m'appelle Maxime ! Mais elle a fait vous détenir ! C'est ma mère, moi ! Mais c'est qu'elle est fragile ! C'est indévidement, c'est moins de désir. C'est pas chanter, salope ! Eh, bon dieu ! Je vais la mettre, c'est toi ! D'accord ! Je vais la mettre, c'est toi ! Je vais la mettre, c'est toi ! Croquez-moi ça ! Oh, Monique ! Oh ! Monique, monique ! Je vais la mettre, c'est le videau ! Le père et le gaz est une ordure ! Mais faites-les un terre, l'eau de folle ! J'ai fait chanter, moi, salope ! J'ai fait chanter, moi ! Je t'affondre, moi, t'affolée, moi ! J'ai fait chanter, moi ! Je suis du mal là ! Chez-toi pour quelque chose ! Faut-moi la pièce, papa ! Oh, la chienne est mordue ! La boue, c'est câne ! Vous pouvez te dire qu'on me t'aime vous ! Je vais te régliner, je t'en le dis ! Eh les gars ! Laissez-moi sortir, je suis du pui ! Eh les soins ! C'est l'hôpital, Pichard. Johanna est réveillée. Elle nous atteint à l'Olympien. Merci, Jésus. Sous-titrage ST' 501 Merci, Jésus. Merci, Jésus.